wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire nous avons commencé ce chapitre sur qui sont les sorciers et les oeufs aujourd'hui nous sommes à la quatrième partie j'ai même créé une playlist là-dessus vous pouvez aller construire tout ça sur la chaîne ce qui est sûr c'est que je vous ai dit qu'il y aura au moins dix vidéos ici dix grosses et grandes et puissantes vidéos où je vais vous dire des trucs sur les sorciers parce que pour bien combattre son ami il faut les découvrir d'abord ouais et j'ai remarqué que les sorciers fatigue beaucoup les gens surtout ces temps-ci j'ai remarqué que les sorciers fatigue les gens c'est pourquoi je me suis dit qu'il faut quand même que je vienne ouvrir les yeux des gens afin qu'ils puissent savoir dans quoi ils sont qu'est-ce qui les fatigue au juste vous pouvez être là on tire sur vous vous n'essayez pas quitté sur vous quand vous allez vous allez vous poster c'est pourquoi je fais cette vidéo pour prévenir les gens de toutes ces histoires dans cette partie 4 comme je vous ai dit dans la vidéo précédente je veux vous parler de ce qu'on appelle les caméras de surveillance de la sorcellerie les caméras de surveillance de la sorcellerie qu'est ce que c'est que la caméra qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça que le caméras de surveillance de la sorcellerie c'est quoi et à quoi ça sert c'est surtout ça qui nous intéresse à quoi ça sert au juste si vous ne savez pas moi je vais vous dire le diable veut contrôler le monde entier ouais le monde veut contrôler le monde et tous ceux qui habitent ouais est-ce que le diable veut te contrôler toi il veut contrôler ta femme mais ton mari si tu es une femme il veut contrôler ton enfant ton enfant chéri il veut contrôler ta vie ce que tu fais même t'es influencé dans tes décisions en fait il veut tout savoir pour pouvoir bien tout contrôler tout contrôler d'une manière que toi même tu as du mal même à boucher la tête ou à faire ce que tu veux ouais et il prend tout son temps il vous étudie vous examine et il a besoin de vous observer bien et avec précision c'est pourquoi déjà vous allez voir physiquement vous allez voir que les gens vont commencer à installer plein de caméras partout ça c'est dans la vie réelle dans la vie réelle les gens vont commencer à installer plein de caméras partout comme ça vous vous dites mais ah qu'est-ce qui ne va pas pourquoi est-ce qu'il y a plein de caméras partout quand vous leur posez des telles questions ils vous disent oh c'est juste pour votre sécurité c'est juste pour votre sécurité c'est juste pour lutter contre le terrorisme effectivement ça peut aider on va dire on va dire qu'ils ont choisi une bonne raison même mais quand il ya plus de terrorisme qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec la caméra qu'est-ce qui se passe avec les images qu'est-ce qui se passe-t-il quelque part en asie là bas quand tu veux traverser la route tout ce que tu fais là est observé là il s'agit des piétons vous savez tu marches au lieu de marcher sur la bande blanche tu viens d'essayer de couper et décaler quelque part là bas sur l'autre route à même temps dès qu'ils te voient dans la caméra ils t'envoient un message sur ton téléphone direct dans un moment là je me dis mais ah comment est-ce qu'ils n'ont pu me voir et puis ils m'envoient le message sur mon téléphone direct ils te disent à même si tu veux pas attention t'es giflé dans un moment là je me dis mais ah qu'est-ce qui va pas à moi comment je veux dire qu'ils puissent me voir comme ça comment je veux dire qu'ils puissent me voir comme ça comment ça se fait hey avec la caméra de la souveraine de la sorcellerie les gens vous contrôlent jusqu'à connaître pour contrôler combien de quantités de nourriture il y a chez vous avec la caméra de la souveraine de la sorcellerie les gens vous contrôlent jusqu'à savoir tous vos projets à savoir vos mouvements où vous allez aller demain qu'est-ce que vous allez faire la caméra de souveraine de la sorcellerie fonctionne un peu comme la caméra de souveraine que vous avez l'habitude de voir ou même de placer autour de vos maisons regardez ça c'est quoi c'est qui a tapé c'est même quoi c'est une caméra non mais qu'est-ce que vous voyez après ces images là vous voyez pratiquement tout vous voyez mon nez si c'est gros vous savez vous savez quel teint j'ai vous savez si je suis joli ou bien je suis vilain vous savez si je suis joli ou bien en blanc ça vous donne quoi les informations mais avec précision avec de telles informations précises on peut faire beaucoup de choses beaucoup de choses c'est pourquoi le diable aime contrôler les gens c'est pourquoi le diable aime installer ses caméras de souveraine sur la maison des gens maintenant les caméras de souveraine des sorciers vous ne pouvez pas les voir physiquement non physiquement vous ne pouvez pas les voir c'est pas un truc on prend les fils on vient installer ici on vient installer genre genre comme la poule on vient tuisser la poule on vient installer ça on va placer ça comme ça il faut que ça plu il faut que ça soit bleu mon ami non mon ami je te dis non si c'est ça à quoi tu penses pas ça hein les caméras de souveraine de souveraine de souveraine ce sont des choses qui se placent en esprit mais ça va plus clair il est une vraie caméras que tu as l'habitude de voir sur le marché ou téléphonique ouais ce que tu as l'habitude de voir là ça peut voir à une certaine distance ça a des limites mes camarades suivent de la sorcellerie ça peut voir plus de 10 km ça dit un sorcière qui a les yeux spirituels est arrêté là où je suis assis arrêté là il peut voir au-delà du mur il peut voir ce qui se passe sur le voisin là-bas parce qu'il a le pouvoir de le faire jamais voir devant ce qu'on se voit derrière et qu'un instant ces camarades de souveraine de la sorcellerie là ces camarades de souveraine là ressemblent à des êtres humains des êtres humains qui ont des yeux et qui peuvent voir au-delà du mur voilà une première caméra peut être un ami un ami qui est dans la sorcellerie mais que vous ne savez pas tout ce que vous dites cette amie la écoute même la nuit quand vous êtes endormi avoir une femme je vais vous regarder dans la sorcellerie c'est ensemble en mouche en cafard en souris en tout ce qui tout ce qui n'est pas possible ça ramène il ne sait pas quoi et il vient observer tout le matin tu étais là tu vas aller lui dire tout ce que tu as besoin aujourd'hui je lui ai dit non 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 arrête je suis un prophète ne me dis pas tout je vais te dire ce que tu as fait hier voici ce que tu as fait hier avant ta femme tu es là je lui ai dit voici ce que tu as dit à ta femme je suis au courant je suis au courant de ce que tu as préparé à faire et ces gens de sorciers là sont maintenant entrés dans l'église c'est-à-dire c'est un système de d'un français système d'information qui est là qui contrôle le monde et qui se fait passer pour les prophètes c'est-à-dire le cas Jean si vous vous préparez à venir le voir demain là j'ai un pasteur ou un prophète soit disant prophète si vous vous préparez à venir le voir demain là automatiquement les sorciers de votre maison là vont aller lui dire ça et ils vont tout lui dire c'est-à-dire ce que vous venez chercher et pourquoi vous allez là-bas parce que dans le monde de la sociétés là eux là-bas il y a il y a un miroir genre un miroir où on peut voir tout ce qui se passe dans le monde ou tout ce qui se passe quelque part et on regarde dans le miroir et puis on vous voit tous ou bien il faut apparaître quelque chose dans le mur il faut apparaître quelque chose dans le mur genre comme ça et puis on voit tout ce qui se passe et puis vous voyez vous regardez vous regardez la télévision vous regardez vous regardez un acteur de film vous regardez tout ce que vous faites vous regardez et il y a même l'audio le son est propre le son est propre tout ce qui se passe il le tient et il n'oublie pas il ne peut pas oublier facilement ils sont des sorciers regardez qu'est-ce que vous voyez est-ce que vous ne voyez pas c'est une histoire de puissance c'est une histoire de puissance c'est pourquoi tous les jours de votre vie vous devez prier en disant Seigneur Jésus s'il te plaît donne moi la force de faire tomber toutes les caméras de suivi de la sorciérie qui se trouvent dans ma famille parce que c'est quoi c'est c'est dans la famille ça se passe d'abord avant de sortir aller voir les voisins avant de sortir aller voir les autres est-ce que vous êtes au courant et la plupart des humains de la terre sont contrôlés ils sont tous contrôlés physiquement comment le gars vous contrôle au travers de tout ce que vous savez et que vous ne savez pas à partir de votre portable c'est moi là on peut savoir votre position ouais on peut savoir votre position avec exactitude même si c'est que c'est pas ça c'est une histoire des virus maintenant qu'est-ce que les gens font ils sont tous installés pour qu'on puisse savoir là où vous êtes allés le matin qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à même à la fin du mois je lui ai dit mon ami voici ta trajectoire voici tout ce que tu as fait durant ce moment là voici où tu es allé voici où tu es allé voici ce que tu es allé faire maman qui m'a vu elle m'a dit what le tient le pauvre sérieux j'avais du mal à lui croire il a dit comment il faut pas arrêter ça c'était ce qui m'était c'était venu dans ma tête mes frères sœurs vous devriez vous courant que le diable était de vous contrôler si personne ne peut vous dire ici voyons vous dire le diable vous contrôle déjà vous faire les gestes là où vous allez tout ce que vous faites vraiment priez tous les jours et faites ce que je vous ai dit dites à Dieu oh Dieu si tu perds donne-moi la force de faire tomber tout le cabal du suivant dans ce série dans ma vie il ne faudrait pas que mes ennemis puissent me voir facilement parce que quand vos ennemis vous voient là ça des conséquences qu'est-ce qu'il se passe ? ce qui se passe c'est que dès que ses ennemis vous regardent et qu'ils ne lèvent pas sur vous même si ce que vous pourrez faire là qu'est-ce qu'il se passe ? le matin très tôt il vient se positionner devant devant vous comme un obstacle pour ne vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez atteindre c'est-à-dire qu'à ce moment là vous devez être fort courageux avoir la rage de vivre vous devez être déterminé pour pouvoir atteindre vos objectifs sinon c'est généralement vous décourager ça peut être une camarade une fille c'est-à-dire que tu veux mettre un projet sur place et puis ta caméra ta meilleure amie elle arrive et tu te dis que tu as n'importe quoi pour te décourager ça là ce sont les obstacles que tu as place sur ton chemin comme ça à travers les paroles la mauvaise compagnie qui ont les bonnes mœurs ça prend des paroles la présence ça fait quelque chose je vous l'ai dit la présence d'un faux gars auprès de toi ça fait quelque chose si tu as une mauvaise femme si tu as une mauvaise femme ou un mauvais mari ça présente à côté de toi ça va t'étouffer t'étouffer t'empêcher de clore pourquoi se marier pas à n'importe qui avant de pousser quelqu'un il faut t'assurer que avec lui vous avez réalisé de l'espoir sinon là tu vas voir ce que tu vas voir la vie de la terre la vie de la terre la vie de la terre pour être au même niveau quand tu es au même niveau c'est quelque chose de démarche il faut que je couche parce que l'homme est fait pour avancer l'homme est fait pour bouger l'homme est fait pour évoler l'homme est fait pour grandir parce que Dieu lui-même est le corps lui-même est en haut il est en haut il est en haut la télé vous dit hé vous là vous les salauds je vous vois vous là vous êtes en bas moi je suis en haut donc je vous vois je vous vois plus je vous vois plus ce que vous voulez donc faites attention c'est pas de la blague et c'est une réalité si vous n'êtes pas au courant de ça cette vidéo va vous aider c'est pas pour vous faire peur c'est pour vous dire que vous devez prendre conscience que vous êtes déjà contrôlé vous êtes déjà contrôlé vraiment le monde est ce monde c'est une autre chose quoi et les démons ont de telles informations les camarades de surveillance que les gens ont positionné dans les rues et tout ça là les démons sont déjà en fait ils sont déjà en contact avec ces caméras là et ils ont des mêmes informations ceux que vous appelez les satanistes les objectifs les quoi que quoi s'ils sont dans le gouvernement sachez qu'eux ils ont toutes ces informations ça va être chaud hein ouais imaginez des informations pour ici sur vous sur votre état de santé sur des choses du genre tombe en de mauvaises mains en de la main de vos ennemis qu'est-ce qui va se passer hey c'est combien de gars je t'en suis il a pensé sur les réseaux sociaux que les gens disent qu'il a réussi là je ne sais pas comment il a donné des informations si 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 soi ci si 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 concentré sur tout, vous ne soyez pas distrait dans cette vie-là, vous ne soyez vraiment pas distrait sur tout, la distraction-là, ça vous crée beaucoup de problèmes, les amis autour de soi, ça vous commande le camarade suivant de la socialerie auprès de vous, quand vous vous confiez à quelqu'un, vous vous livrez à cette personne, vous livrez, vous vous livrez votre âme à la personne, est-ce qu'il se passe maintenant, tu vas parler à quelqu'un, tu vas dire, eh, vraiment, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, la personne va te dire, eh, dis-moi, 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 dis-moi vite, la banque j'ai dit, dis-moi vite, là, c'est une sorcière, il faut faire attention, il faut faire attention, faites attention, le commissaire a acheté la nourriture, j'arrive sur le gars, je vois beaucoup de gens, je dis, mon ami, c'est comment, eh ouais, ça va, et maintenant, tu vois quelqu'un d'ici, il dit, oh, j'aime la banque de bœufs, puis la banque de bouteau, il dit, ah, bon, attends, moi, j'ai une grosse boule d'articles de 500, ouais, j'ai une grosse boule d'articles de 500 fois, ok, mais dis-moi, avec quoi j'ai pu manger ça, avec combien de jeunes, il dit, euh, j'ai dit, bon, bon, attends, 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 je te montre, dis-moi, ok, 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 il faut me montrer, il faut me montrer, tu te montre-moi, Tiens-moi, 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 tiens-moi. Je lui ai dit, hein ? Tu sais pas parce que j'ai mis des dappes, hein ? Tu sais pas parce qu'il y a des gens tragiques. Tu vois, là, t'as des nouveaux sissis tout de suite. C'est pour ça que je veux savoir les trucs sur les gens. Les gens qui sont prêts de vous, tout le temps se sentent aux gens qui sont tentés de vous dire, hé, ça comment il y a à faire aujourd'hui ? Ce sont les sorciers. Tu peux pas, tu peux pas poser une autre question, hein ? Genre, je reviens quand. Depuis là, il n'est pas convenu, là, de vous. Quand tu poses avec lui, il y a un furage, hein ? Il y a un furage. C'est comme où ? Est-ce qu'il y a un furage aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un furage ? Qui a fait des bêtises ? Qui a fait des bêtises ici ? J'attends que les gens fassent des bêtises toujours, quoi. Donc c'est nous, on est là pour faire des bêtises. Mais toi, tu vas prendre ça pour vous messager, pour parler, pour parler, pour parler. T'as une caméra, je suis vrai des sorciers. Ce sont les réalités de la vie. Mais les gens néglissent ça beaucoup. Les gens néglissent ça beaucoup. C'est pourquoi je vous dis en même temps, pour terminer, hein ? Mais ça n'est pas surpris quand quelqu'un profite sur vous, ou quand vous entendez des choses sur vous, là, d'ailleurs. Gardez plutôt votre calme. Vous réfléchissez. Mais ne tremblez pas, ne soyez pas étonné. Surtout, ne soyez pas étonné. Vous allez arriver sur un genre, un pasteur ou bien un prophète, et puis il prophète sur vous. Oh, toi, t'es comme ceci. Oh, toi, t'es comme ça. Eh, voici, 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 voici. T'as même été étonné qui dit, oui, tu vas néer toute ta tête à vous mettre ça sur son plateau. Non. Il faut rester calme. Même les sorciers peuvent prophétiser aussi. Ils sont entrés dans ça. C'est un jeu pour eux. C'est un nouveau jeu. Parce qu'ils vous voient. Parce que les démons qui ont accès à tous ces camarades suivants, ils leur transmettent de l'information sur vous. Et, ça se passe souvent de façon automatique, dès l'informatique, dès l'information. T'as même l'informatique, l'informatique a évolué, elle est rapide, là. T'as même l'information se transmette à l'instant T, là. Comme le live, là. C'est correct, ça se transfère. Je pense que c'est plus rapide même que ça. C'est plus que c'est rapide que ça. C'est plus qu'instantané. C'est-à-dire, la manière de la technologie évolue. C'est-à-dire, les sorciers aussi évoluent dans la transmission de l'information. C'est-à-dire que vous, les chrétiens, vous devez vraiment vous lever dans la prière. Vous devez être vigilants. Et après avoir prié, vous devez être au point à tous les niveaux. Connaître les signes et les nouvelles stratégies. Les nouvelles armes de vos ennemis. Moi, je vous dis que vos ennemis ont des armes puissantes, c'est ainsi. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais donner accès au diable. Dieu nous dit, ne donnez pas accès au diable. C'est parce que le diable est là et il veut vraiment avoir accès à vous. Accès à quoi? À toutes les informations. À toutes ces informations. Ça veut dire que nous avons encore le pouvoir de ne pas lui donner accès. Sachez contrôler votre bouche. Vos oreilles. Sachez contrôler vos oreilles aussi. Et vos yeux. Vous voyez, c'est vous qui aimez voir tout, tout, tout. Ah oui. C'est pas tout qu'on voit. C'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout qu'on écoute. Si ça ne t'arrête pas, mais écoute un feu. C'est vrai. Faut qu'un état. Sinon, là. Tu veux te retrouver dans le problème. Il y a un gars qui s'est toujours en train d'être poursuivi par le bandit. Parce que lui, il l'a vu. Le bandit l'a tué de tuer quelqu'un. Ha! Vous avez vu ça. Hum. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez des questions, regardez ça en commentaire. Je vous donne rendez-vous. Pour la prochaine vidéo. Ça sert à quoi ? Partie 5. Pour ce chapitre sur les sorciers et les oeufs là. J'ai même fait au moins 10 grandes vidéos là-dessus. Tant que c'est pas fini. Passe pas aux choses. Parce que Dieu m'a demandé de vous parler. De vous parler à vous. Tout. S'il est prêt. C'est parti. Wow. C'était extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir le lien sur le bon et sur votre chaîne, dans la description, vous trouverez un lien. Vous pouvez chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse. Et vous êtes prêt pour la prochaine vidéo. C'est parti.